Et bien le voici le fameux bus à hydrogène qui entrera en service à la rentrée prochaine dans le bassin minier. L'occasion de répondre à certaines questions autour de cette technologie a commencé par la première. Est-ce réellement une nouveauté en France ? Réponse. Et bien oui et non, car il s'en est fallu de peu pour que la ville de Pau soit la première à lancer une ligne 100% hydrogène. Au final, les nordistes ont gagné. Il y avait une forme d'ébullition avec nos amis palois qui ont changé un peu leur discours puisque pendant des mois ils ont dit qu'ils seraient les premiers en France. Maintenant ils seront les premiers avec des bus de 18 mètres, le nôtre ne faisant que 12 mètres. Un bus spacieux, lumineux et particulièrement silencieux. Mais justement comment ça fonctionne un bus à l'hydrogène ? Vous allez être étonné, le bus est en réalité propulsé par un moteur électrique avec une batterie. La chimie fait le reste. Dans ce véhicule, on n'a pas qu'une batterie. On va produire du courant toute la journée pendant que les passagers seront là. Ce courant va être produit à partir d'hydrogène que nous stockons sur le toit du véhicule. On en stocke 30 kg sous pression dans des bouteilles. Et on va amener par une tuyauterie jusqu'à un appareil qui s'appelle une pile à combustible et qui va transformer ses électrons en eau chaude et en électrons. D'énormes bonbonnes d'hydrogène, un site sécurisé. L'autre particularité ici c'est que Tadao produit son hydrogène. Et cette question, est-ce que cette technologie est si verte que ça ? Un, le bus ne rejette que de l'eau, rien d'autre. Deux, l'hydrogène est produit sur place grâce à de l'électricité verte utilisée quand les éoliennes tournent. Effectivement, ce sera ajusté comme un peu monsieur et madame tout le monde va mettre en route son sèche-linge la nuit. Et bien nous c'est pareil, on décidera quand on veut le faire de manière vraiment optimale. Et de cette manière, 6 bus au total vont circuler sur la ligne.